Parlons maintenant de la poule Chanteclerc. Elle, qu'est-ce qu'elle avait de particulier et pourquoi c'est si important de la faire connaître? En fait, elle a été développée par un moine de la Trappe d'Oca au début des années 1900. Et ce moine-là cherchait à créer une poule qui serait adaptée à notre climat et qui pourrait être utilisée dans toutes les fermes de la province, élevée dans toutes les fermes de la province. Il voulait une poule qui pouvait pondre l'hiver au froid, parce que les poules ne pondent pas au froid. Évidemment, les jeunes n'étaient pas très riches à l'époque, n'avaient pas les moyens de bien chauffer les poulaillers, et qui offraient aussi beaucoup de chair. Alors, par croisement, il a réussi à créer cette poule-là qui s'est retrouvée dans presque toutes les fermes de la province et qu'on a cru voir disparaître. Alors, c'est aussi un autre lien commun aux races et aux semences patrimoniales. On a tous pensé les voir disparaître qui a finalement été sauvées inextrémistes par certains personnages de notre agroalimentaire. On pourrait... Merci. Merci. Merci.